Qui était le premier sur Terre ? C'était l'œuf ou la poule ? Moi, c'est 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 la poule. Bien, bien, c'est l'œuf qu'elle sort de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. Mais la poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf ! Alors, c'est quoi ? C'est l'œuf ou la poule ? L'œuf ou la poule ? Mais tout de suite, on va commencer avec la chronique de Marion Spé. Alors, re-bonjour tout le monde. Les Jeux Olympiques de Rio approchent, je pense que vous le savez. Les athlètes qualifiés attendent cet événement avec la plus grande impatience. Ils sont prêts, du moins on leur souhaite. Ça fait des années qu'ils s'exercent, qu'ils persistent, qu'ils se préparent avec en ligne de mire cette compétition tant attendue. Et c'est le cas d'ailleurs pour toutes les grandes compétitions. Trois minutes avant le plus grand combat de nos vies professionnelles. Et tout se résume à aujourd'hui. Aujourd'hui, soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Alors, la préparation est physique, bien entendu, mais elle est aussi mentale. Et c'est sans doute tout aussi important. Hier matin, je suis allée écouter deux spécialistes parler de l'importance de cette préparation psychologique. D'abord, on avait Scott Livingston, un thérapeute du sport et coordinateur de conditionnement physique. Il a travaillé auprès des Canadiens de Montréal pendant plusieurs années, mais aussi avec le fameux skier acrobatique Alexandre Bilodeau, qui est double médaillé d'or lors des JO de Vancouver en 2010 et de Sochi en 2014. Alors, pour ce spécialiste, la préparation mentale tient un rôle crucial dans la route qui mène un athlète vers la victoire. Pour endurer l'entraînement, pour gérer la pression, pour savoir faire les bons gestes pendant la compétition. Peut-être même aussi pour accepter le résultat. Parce que parfois, ça ne se joue à rien, mais ça change tout. À quelques centièmes de seconde près, les sportifs ne sont pas qualifiés, ils manquent le podium ou la médaille. Selon Scott Livingston, il faut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait avant de savoir comment. Et toujours selon sa description, l'athlète sait ce qu'il veut. Il est passionné, il est associé au meilleur, c'est-à-dire qu'il s'entoure d'une équipe de choc. Avec un préparateur physique, un nutritionniste, un préparateur mental, un coach technique, pour ne citer qu'eux. Il n'espère pas être prêt, il est prêt. Entre deux sportifs de même niveau physique, la préparation mentale peut faire la différence. Alors, je vous aurais volontiers fait entendre la voix de Scott Livingston, qui explique tout ça lui-même. Mais j'ai vraisemblablement eu un petit problème. J'ai fait un faux mouvement avec mon enregistreuse, ou alors elle m'a lâchée, je ne sais pas bien. N'empêche que je n'ai plus de traces de notre échange. J'en me suis rendue compte de la mauvaise nouvelle de retour en salle de presse hier, alors que je m'apprêtais à écouter tout ça. Je vous laisse imaginer mon désarroi. Donc, en tout cas, je m'excuse. Alors, je vous avais annoncé un deuxième intervenant. Il en est malheureusement de même pour lui, muet. Alors, il s'agit de Jean Fournier, quand même, qui est docteur en psychologie du sport et directeur scientifique chez Mindroom PSP. Alors, lui, il nous parlait de la pleine conscience. C'est une nouvelle méthode de préparation mentale qui va à l'encontre de la méthode la plus connue et la plus utilisée qui préconise un esprit fort dans un corps de champion. Alors, regarde dans ce miroir et tu vois encore ce que toi, tu vois. Je vois un type. Vière. Vière. Oui. Fort. Qui peut être très méchant quand il a la haine et qui n'accepte pas. Encore. Un type vière. Tu n'entends rien. Un type fort. Alors, pour résumer, cette bonne vieille méthode consiste à éliminer les pensées négatives en les transformant en pensées positives. Autrement dit, l'idée, c'est de positiver. En chassant le « je ne réussirai pas » en « je vais y arriver ». Alors, la nouvelle méthode qui a été proposée pour la première fois en 2004, elle consiste au contraire à accepter les pensées, à en prendre conscience, à se distancer par rapport à elles et à se reconcentrer. Avec son équipe, Jean Fournier a évalué l'efficacité d'un programme basé sur la pleine conscience et l'acceptation. Chez des jeunes golfeurs, en passe de devenir pro. Et pendant une saison, les athlètes devaient notamment apprendre à se concentrer sur la respiration, faire du balayage corporel, c'est-à-dire prendre conscience de leurs émotions, de ce qu'ils ressentaient. Et ils ont aussi mis en pratique l'acceptation des pensées. Donc, dans l'exemple qui était donné, un jeune golfeur devait murmurer à un autre des horreurs, ou en tout cas des pensées négatives. Et cet autre devait ne pas y répondre et continuer à jouer. Donc, le principe, c'est de soumettre les joueurs à des situations changeantes pour qu'ils acceptent et qu'ils soient capables de répondre en tout temps. Savoir gérer l'attention, avec un L'apostrophe, au lieu de savoir gérer le stress. Dans le groupe de jeunes golfeurs, ça semble porter ses fruits, en tout cas, puisqu'ils ont tous amélioré leur jeu. Et parmi les 8 qui ont été testés, 4 sont devenus des pros. Et selon Jean Fournier, les athlètes adoptent bien cette méthode. C'est plus dur pour les entraîneurs et les familles, par contre, qui sont habitués au « tu dois être fort ». Selon lui, toujours, on ne doit pas forcément avoir un esprit fort pour être un champion. Et ça, c'est une petite révolution. Merci Marie. Pleine performance. Sous-titrage Société Radio-Canada